Bonjour, je suis André Bouchard. Je suis ici à la librairie Mola pour que vous achetiez plus de livres et notamment mon livre qui s'appelle « Il y a un loup ». C'est un rayon jeunesse, c'est une histoire de loup absolument abominable pour le loup. Donc ce pauvre loup essaie d'effrayer une petite fille qui dort, elle est profondément endormie dans son lit et le loup hurle comme tous les loups et elle n'arrive pas à se réveiller malgré tous les efforts du très professionnel loup. Le loup est un professionnel de la terreur comme vous le savez vous avez lu beaucoup d'histoires de loup n'est ce pas ? Le petit chapeau rouge notamment c'est tout à fait effrayant puisqu'il mange la petite fille et puis la grand-mère évidemment. Donc le loup n'arrive pas du tout à réveiller la petite fille et en faisant ça il arrive à réveiller le cauchemar de la petite fille. Le cauchemar de la petite fille qui est un petit cauchemar de petite fille lui dit mais c'est toi tu vas réveiller la petite et puis de toute façon c'est moi qui ferai la petite fille pas toi va t'en. Et le loup lui dit non 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 le vrai danger c'est moi et donc il y a un échange assez virulent entre les deux monstres on va dire et le loup l'emporte en avalant le petit cauchemar. Ensuite le loup continue la petite fille se réveille pas et on entend l'escalier craquer et là le loup se dit ah chouette la grand-mère et ce n'est pas la grand-mère qui arrive mais le cauchemar de la grand-mère qui est lui plus gros que le précédent cauchemar qui était celui de la petite fille forcément et donc on voit un cauchemar qui a l'air fourbu d'une longue nuit de travail a effrayé la grand-mère et qui dit au loup mollo le loup maintenant c'est l'heure de dormir je suis fatigué et le loup dit bah oui mais c'est pas de ma faute c'est la petite la petite insolente qui veut pas du tout se réveiller pour que je l'effraie et donc là il ya le syndicat des monstres évidemment qui réagit immédiatement et donc dans l'adversité on est tous ensemble et le cauchemar décide de prêter main forte au loup et donc tous les deux se mettent à hurler ou à faire des bruits terribles et ça ne réveille pas du tout du tout la petite fille et vous d'un moment le cauchemar vous l'en prêtez main forte commence à bailler le loup lui aussi la journée était longue et puis voilà ils sont dans tous les deux ils récupèrent avec un petit roupillon à ce moment là le pendant qu'ils dorment leurs ronflements sont tellement énormes que ça réveille la petite fille c'est le ronflement qui réveille la petite fille et la petite fille voit les deux cauchemars de monstres comme ça dans sa chambre sort par la porte et va chercher la grand-mère la grand-mère prend les choses en main elle les met tous les deux dans les sacs poubelles elle descend les deux sacs poubelles enfin elles descendent toutes les deux les deux sacs poubelles et au moment où la voir y passe les deux monstres disparaissent dans la broyeuse du camion poubelle à ce moment là le loup se réveille d'un cauchemar terrible puisqu'il s'agissait de son cauchemar et continue à hurler il continue à hurler et du coup le 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 gros cauchemar se dit bon ça suffit il se réveille ça me réveille moi je suis fatigué tais toi moi je retourne me coucher j'en ai assez et le loup continue à hurler parce que il faut vraiment effrayer cette petite fille et là redescend à nouveau enfin on entend un bruit pas et redescend à nouveau cette fois ci la grand-mère mais là je peux pas vous en dire plus parce que c'est la fin du bouquin voilà je vous ai presque tout raconté bon ben vous n'avez pas dessiné les choses vous n'avez pas vu d'image donc courez voir au rayon jeunesse de la librairie molla